Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ce soir, sur France 3, c'est une personnalité complexe et paradoxale qui s'allongera sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. C'est pas compliqué, il nous faut du buzz, il nous faut du clash, il nous faut du sang et ça tombe bien parce que dans cette nouvelle émission, salut Simon, eh bien Marco va interviewer son pire ennemi. Vraiment, là, Laurent Gérard, tu le détestes. Ça va pas bien du tout. Mais si, quand même. Ah non, pas du tout. Mais tu sais que tout s'est pacifié. Non, mais tout va bien avec Laurent. Ça va être très calme, très doux. Il t'a traité de pitbull quand même, tu veux. C'est pas le seul. Laurent Gérard, l'humoriste préféré des Français, est extrêmement pudique, timide, il n'est jamais allé chez le psy. Comment le journaliste et animateur l'a-t-il convaincu d'aller faire entendre sa voix, la sienne, pour la première fois ? On pose tout de suite la question à Marc-Olivier Fogiel, qui est ce soir notre premier invité. Bonsoir, bonsoir. Ce nouveau numéro du Divan est un événement ? Si vous le dites, j'allais vous le dire. Donc vous m'enlevez les mots de la bouche. Non, bon, d'abord parce qu'il est diffusé en première partie de soirée, et parce que votre invité, Laurent Gérard, est ce qu'on appelle un invité improbable. Il est compliqué à accoucher, et finalement, il s'est livré. Et puis surtout, il n'a pas du tout envie de se livrer à cet exercice-là. A priori, oui. Il n'a pas une sainte horreur, mais enfin une défiance à l'égard des psys ? Il n'y est jamais allé ? Alors là, vous le savez, moi je me prends en tout, sauf pour un psy, j'ai trop de respect pour les psys. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée quand même d'accoucher la parole, même si ce n'est pas un travail du tout analytique. J'en serais incapable, évidemment, et je n'ai pas du tout envie de galvauder l'analyse. Il ne l'avait jamais fait, il n'avait aucune envie de le faire, vous l'avez convaincu. Et d'autant que le psy en question a longtemps été sa bête noire. Vous étiez l'une de ses cibles favorites, vous le rappelez d'ailleurs, l'un et l'autre, dès le début de l'émission. Bonjour Olivier Fogier. Nous recevrons ce soir Pascal Sevran pour sa nouvelle année, il vient de nous présenter ses vieux. Nous recevons aussi un prêtre pédophile, pléonasme. Nous recevons les clowns cochons Tarlous et Gropaf pour leur nouveau spectacle subventionné Passe-moi le beurre à la salle des fêtes de la mairie de Paris. Nous recevrons l'avé Pierre avec des révélations sur sa jeunesse quand il est allé au putain. Bonsoir Fabrice, bonsoir Fabrice, 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 alors Fabrice, maintenant, j'espère ma question, vous allez y répondre. Fabrice, quand vous êtes sur un plateau de télévision, vous en faites des tonnes. Ça cache quoi, la peur du bide? C'est énorme. C'est hallucinant. Marco, Marco Olivier Fogier. Pitbull avec une tête pleine d'implant. Le sourire goguenard du type mâle dans sa peau qui présente une émission qui s'intitule « On ne peut pas plaire à tout le monde! » Et il y avait pire dans les imitations. Elle vous blessait ces imitations? Objectivement non, on se connaît bien Elisabeth, moi j'étais élevé comme vous à l'école Canal+, avec les guignols et Mayenne à côté. Si on n'a pas un minimum de recul par rapport à ce qu'on fait, il faut faire autre chose. Et donc non, ça me faisait plutôt marrer, mais j'avais surtout l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui l'imitait. Qu'il avait une fausse image de vous. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Il reconnaît que vous avez changé, en tout cas dans le questionnement, ça il le reconnaît, Laurent Gérin. Il n'empêche, il n'est pas dupe de la charge émotionnelle de cette émission. Il s'en amusait encore il y a quelques jours sur RTL. Ma nouvelle formule du divan, pour faire pleurer l'invité, si la photo qui fait chialer ne suffit pas, on va lui appuyer ses oignons, on va lui tirer les poils du nez. Oh, on peut voir qu'il nous a chialé l'invité, tiens. Ça va faire le buzz, ça va faire le buzz, le méga buzz, le méga buzz sur le réseau social. Faire le buzz, faire pleurer l'invité, il n'est pas dupe. Sincèrement, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Non, je vous le dirais, un bon divan n'est pas un divan lacrymal. Mais lui n'était pas dupe du fait qu'il y a une charge émotionnelle. Je vous coupe la transition peut-être. Et que se passe-t-il ? Et que se passe-t-il ? Dès les premières minutes de l'émission, vous évoquez la mémoire de son grand-père, Georges, dont il était très proche. Et l'émotion est la plus forte. Palpable, mais il ne pleure pas. Celui avec qui il jouait le plus, c'était son grand-père, Georges, qu'il appelait Papou. Il faut dire que son Papou, c'était un super grand-père. Un grand-père qui va à la pêche, qui connaît tout sur les fleurs, les arbres, les plantes. Et en plus, son Papou, c'était le président de la fanfare du village. Sur la couverture de son cahier avec tous ses dessins, Laurent avait dessiné un clown avec des larmes. Et il avait écrit le clown triste. C'était juste après que son Papou soit parti. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore triste. Mais je crois bien que Laurent, c'est un clown super connu. Et qu'il fait rigoler tout le monde. Moi, je suis ému, en tout cas. Bah oui, moi aussi. Je vais vous imiter, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Mais non, pas du tout, non. Il est ému, il lutte pour que les larmes ne coulent pas. Et vous aussi, vous étiez ému. Moi, quand j'ai vu le document qu'a préparé l'équipe dans la semaine et après en répétition le jour même, moi, j'ai eu ma larme. J'ai vraiment eu ma larme. Donc, ça m'a renvoyé à des émotions personnelles. Et oui, oui, bien sûr, j'étais extrêmement ému. Et c'est intéressant de voir que là, c'est au tout début de l'émission. Donc, Laurence contient. Et puis, au fur et à mesure que l'émission se déroule, petit à petit, et c'est quand un divan marche, ça se passe comme ça, ça ne marche pas à chaque fois. Petit à petit, il y a une espèce de magie qui s'opère et la carapace... Il baisse la garde. Il baisse la garde. Alors, sans pleurer, parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'objet. Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre qui passe au-delà des mots. C'est la façon de prononcer les choses. Ça crée des moments, quoi. Mais vous vous attendiez à ce qu'il baisse la garde dans cette émission aussi rapidement, qu'il vous fasse confiance, parce qu'il est timide, il est pudique, il ne se livre jamais à tel point qu'un de ses amis vous a confié. Les choses que je savais sur lui, je les devinais, c'est jamais lui qui me les disait. Pour tout vous dire, je redoutais un peu, parce qu'on s'était réconcilié. Il a accepté de faire le divan, ça a pris beaucoup de temps. Je l'ai laissé réfléchir parce qu'il n'y avait pas de date précise. Donc, on faisait ça si on voulait. Et à partir du moment où il m'a dit oui, je me suis dit, mais comment il allait venir ? Et on peut raconter les coulisses de votre émission. Je l'ai vu ici un soir. Et objectivement, c'était très sympa autour de la table. Mais je trouvais qu'il ne donnait pas beaucoup, quoi. Et je me suis dit, comment ? Donc, je lui ai envoyé un petit SMS pour vous dire, waouh, ça va être dur pour moi derrière. Et en fait, on a tourné, par exemple, trois heures pour une heure et demie. Il a décidé, je crois qu'il est fait comme ça, ce gars-là. S'il veut jouer le jeu ? À partir du moment où il y va, il fait quelque chose, il le fait. Autrement, il ne le fait pas. Donc, il s'est mis en condition de le faire. Et j'étais très agréablement surpris qu'il accepte de... Voilà, ça a été très fluide. Après, l'émotion, au début, comme il est comme ça, il se contient. Et puis, petit à petit, c'est un peu plus sensible. Alors, il y a d'autres séquences émouvantes. Celle notamment où il fait ses premières imitations. Il a cinq ans. Et on l'entend parodier Jacques Chaband-Elmas et Sacha Distel, entre autres. Écoutez. Je vais vous présenter mes imitations pour Chaband-Elmas. Française, Français, je vous invite Chaband-Elmas. Moi, je vous invite Chacha Distel. Alors, c'est quand même assez incroyable. À cinq ans, effectivement, d'imiter Jacques Chaband-Elmas, déjà. Et Michel Sardou aussi, un peu après. Il y avait un engagement politique très clair. Justement, l'engagement politique, pardon, je vous interromps, Marion. Moi, j'étais persuadé que Laurent Gérard était un humoriste de droite, ce qui n'était pas un problème. Et en faisant l'émission, je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas si sûr, en fait. Non, je ne suis pas si sûr. Mais voilà, son engagement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un engagement politique aussi clair que ça. Alors, on va y revenir. Ses cordes vocales, c'est un véritable don qu'il a, non ? Vous diriez ? Il se trouve qu'on a le même ORL. Oui, j'écris le même don. Non, je n'ai pas celui-là. Vous connaissez tous les autres, Alézabeth, mais celui-là. Oui, ils sont impressionnants, d'ailleurs. Il ne faut pas savoir. On ne peut pas savoir. Vous avez le même ORL. On a le même ORL. Et Jean-Habit Bol dit qu'il a des cordes vocales asymétriques, ce qui est un truc particulier. C'est un défaut. Au départ, c'est un défaut dont il a fait une qualité, qui lui permet de prendre les voies telles qu'il le fait, en fait. Alors, au départ, il voulait être journaliste, pas imitateur, parce que journaliste, c'était le seul moyen de rencontrer des acteurs. De s'ouvrir, en fait, parce qu'il vient d'un petit village. Laurent, il est fils unique. Quand on comprend ça, je crois qu'on comprend beaucoup de lui-même. Il s'est fait un univers imaginaire petit. On le voit dessiner, écrire. Il s'est constitué une famille. Et puis, ensuite, il a essayé, tout au long de sa vie, de s'ouvrir aux autres pour agrandir la famille. Et donc, oui, c'est exactement ça, en fait. C'est le constat, effectivement, que fait Thierry Frémeau, délégué général du Festival de Cannes. Il dit qu'il a une culture très étendue et la connaissance cinématographique d'un enfant unique. En gros, il a compensé la solitude par la télévision, par le cinéma. Il a cette hypermnésie, cette hyperactivité de certains enfants qui n'ont pas eu de frères et sœurs. Est-ce que vous avez découvert des facettes de cet homme ? Par exemple, je pense au côté obsessionnel. Oui, alors, notamment, mais moi, ce qui m'a le plus touché et ce que j'ai découvert, je n'avais pas compris l'orangéra comme ça. En fait, il a une espèce d'obsession du temps qui passe, un flip. Et en fait, toute sa vie, il faut la comprendre, il la bouffe parce qu'il a peur que ça s'arrête demain. Je pense, ça, je vais faire le psy de bas étage, mais parce que je crois qu'il a perdu ce grand-père si important très tôt quand il avait 10 ans. Et ça a été plus que rude. Et je crois qu'il a intériorisé les émotions. Et ça l'a un peu bouleversé au-delà, évidemment, de la perte du grand-père. Et en tout cas, j'ai découvert quelqu'un, mais son obsession permanente, c'est que ça va s'arrêter demain. Donc, un gars qui ne peut pas aller dormir et qui retient la nuit le plus tard possible parce qu'il veut profiter du temps, qu'il bouffe et qu'il adore l'art de la table parce qu'il faut profiter de tout ce qui est possible. Grand spieur aussi. Oui, vous avez le grand spieur de l'extrême. De l'extrême. Enfin bon, moi, c'est ça qui m'a le plus touché et frappé chez lui. Cette espèce de grande fragilité avec cette obsession que ça va s'arrêter la seconde d'après. Donc, autant en profiter tout de suite parce que demain, il sera trop tard. Revenons à l'image de Laurent Gérard. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, Marc-Olivier Fogiel. Laurent Gérard considérait souvent par ses détracteurs comme un humoriste réa. Qu'on l'a accusé d'homophobie quand il a imité Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris. On l'a critiqué aussi plus récemment lorsqu'il s'est moqué du jeune chanteur Elie de Préto. Le jeune chanteur plutôt branché, on le voit, notamment de la tenue d'Elie de Préto qui avait fait la une de Télérama. Est-ce que vous comprenez tous ces reproches ? Oui, oui, moi je les comprenais parce que j'en partageais certains. Vous trouviez réac, homophobe ? Réac, non, homophobe jamais. Je trouvais que c'était lourd sur Bertrand Delanoë. Je crois que je lui l'avais dit comme je l'avais dit à Nicolas Canteloup qui est mon ami de toujours. J'aime pas ce qu'ils font de Bertrand Delanoë. Je n'ai jamais pensé que c'était de l'homophobie parce qu'on voit aujourd'hui de l'homophobie partout. Il ne faut pas exagérer, mais je trouvais que ça n'allait pas. Mais oui, je m'interrogeais. Je ne pensais pas qu'il était réac et homophobe pas du tout. Mais je trouvais qu'il était bien marqué à droite. Et en fait, je pense que c'est la mauvaise grille de lecture. C'est quelqu'un de nostalgique, c'est quelqu'un qui est très ancré évidemment dans une certaine France, mais pas dans une France... Un côté gaulois. France. De gaulois culturel. Merci, j'avais oublié le mot, Elisabeth, sans vous. Oui, un peu gaulois, absolument. Vous dites, Marc-Olivier, que Laurent Gérard souffre d'une distorsion d'images. Pourtant, son métier, c'est là quand même la caricature. On va regarder un extrait de l'une des toutes premières télévisions avec Virginie Lemoyne dans l'une des émissions de Jacques Martin. Je reçois tout d'abord Michel Rocard. Michel Rocard, bonsoir. Bonsoir, Anne Sinclair. Comment vivez-vous cette défaite personnelle et cette déroute du PS ? Personnellement, je ressors grandi. Et je compte m'élever contre tout obstacle politique, car j'ai le bras long. Jacques Chirac, on dit de vous, minimaire, mais il fait le maximum. Vous savez-ze, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'ai pas pris la grosse tête. Je reçois Jacques Lang, qui est un des rares ex-ministres à être député. Et j'en suis fier. Laurent Gérard, l'imitateur, excellent imitateur, considéré d'ailleurs par certains comme le meilleur imitateur en France. Lui aussi est caricaturé aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez qu'on a tendance à le caricaturer trop vite, Laurent Gérard ? Moi-même, je le caricaturais un peu vite. Oui, il est un peu... Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant que la caricature qu'on fait de lui. Mais ça l'énerve ou pas ? Je ne le connais pas assez. D'un coup, je ne suis pas devenu son meilleur ami non plus. Vous êtes son psy ou pas ? Non, je crois qu'il a de la distance lui-même par rapport à tout ça. Je crois qu'il est assez équilibré, assez bien dans ses baskets. Mais moi, j'ai découvert, à travers l'émission que vous verrez peut-être tout à l'heure, ça, quelqu'un avec beaucoup plus de nuances et beaucoup moins facilement catalogue bleu qu'on ne pourrait l'imaginer. Vous diriez que c'est le meilleur imitateur de France ? Alors, ça, je vais vous le dire, je n'aurais pas dit ça avant d'aller le voir sur scène. J'étais absolument bluffé sur scène. J'étais le voir juste la veille du Divan, dans l'enregistrement du Divan. Sa capacité à prendre les voix, je ne parle pas des textes, mais là, franchement, j'ai rarement entendu ça. Moi, je ne vais pas cacher ma proximité avec Nicolas, qui est mon ami... Pas vous fâcher. Non, mais ce n'est pas pour me fâcher. Mais moi, bon. Mais lui-même le dit techniquement, je pense que ce n'est pas ce qu'il cherche. Il ne cherche pas la même chose, en fait. Il ne cherche pas la même chose. D'ailleurs, Nicolas teste beaucoup plus de voix sans forcément les avoir vraiment. Mais il s'en fiche parce que ce n'est pas ça qu'il cherche, en fait. Mais là, en termes de qualité de voix, sur scène, j'étais absolument bluffé. J'étais halluciné. Plus que quand je l'entends à la radio le matin ou quand je le vois à la télé. Sur scène, c'est bluffant. Sur la qualité de la voix, je crois que c'est le meilleur. C'est une personnalité qui est difficile à interviewer. C'est vrai. Pourtant, Stéphane Bain nous disait mercredi sur ce plateau que vous arriviez à obtenir absolument ce que vous vouliez de vos interlocuteurs. Vous l'aviez notamment interviewé pour Paris Match. Il a fait la une. Et vous avez abordé avec lui toutes les questions. Enfance, homosexuelité, religion. C'était passionnant. A son corps défendant. Non, pas son corps défendant. On était dimanche soir à la maison, tranquillement. Cette interview s'est montée un peu par hasard en dernière minute parce que Match avait besoin d'une une un peu en dernière minute. J'ai des dimanche soir un peu libres. Adressez-vous à Olivier Royan, le background de Paris Match, à Anne-Elisabeth Lemoyne qui vient de faire un milliard de unes. Une très belle, là, que je vous disais, un gradia. Bravo. Maintenant, c'est Match. Pour Voici, autrement, on peut faire ça ensemble. Ah bon ? On peut demander à Voici. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup, Marc-Olivier Faugère. Le divan, c'est ce soir sur France 3. Ce soir, oui. Il y a Koh-Lanta en face. Ah oui ? Oui. Demain, sur Veivore, voyez le titre sur les blogs. Le flop, machin, c'est lui qui a été éliminé. C'est pas grave, on a fait une belle émission. Exactement. Très belle émission à voir sur France 3. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. C'est du bois, c'est du bois ? Oui, sinon il y a ma tête. Et voilà, il ne faut pas s'empêcher. Merci, vous restez avec nous.